Voilà la question. Deux ramoneurs sortent d'une cheminée, l'un sort tout noir et l'autre tout blanc. La question donc est, lequel des deux va se laver ? Quoi ? Ben, forcément celui qui est tout noir, ça tombe sous le sens. Non, je suis désolé, tu n'es pas fait pour comprendre ce que le Talmud contient. Ah, je ne suis pas fait pour comprendre. Et pourquoi donc ? Mais tu ne réfléchis pas, celui qui est sorti tout noir voit que l'autre est sorti tout blanc, alors forcément il croit qu'il est blanc. Ah, tu veux me dire que celui qui est sorti tout blanc voit que l'autre est tout noir, alors il se croit aussi noir que lui, et donc celui qui est blanc va se laver, et pas celui qui est noir ? Non, décidément, tu ne réfléchis pas. Celui qui est blanc, qui se croit noir, envoie un noir qui se croit blanc, alors que le noir envoie un blanc qui se croit noir. Ben oui, d'accord, dans ce cas alors qu'aucun des deux n'aille se laver. Et pourquoi pas que tous les deux aillent se laver ? Oui, je pose la même question, tu poses la même question, tu poses la même question, mais enfin, depuis quand tu veux que d'une même cheminée puisse sortir un ramoneur tout blanc et un second tout noir ? Oui, oui, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Non. Je reprends, je reprends, celui qui est blanc envoie un noir qui voit un blanc qui se croit noir, et celui qui est noir envoie un blanc qui voit un noir qui se croit blanc. Comment ? C'est simple, c'est pas si simple, mais non, c'est simple. Celui qui est blanc voit bien que sa main est blanche, et celui qui est noir voit bien que sa main est noire. Tu veux me dire quoi ? Que celui qui voit que sa main est propre ne va pas se laver ? Oui. Et que celui qui voit que sa main est sale va se laver ? Trop facile. Non, tu sais, tu peux être propre et avoir encore envie de te laver, tu peux être sale et ne pas avoir envie du tout de te laver. Regarde-toi, par exemple. Il a peut-être une autre cheminée à ramonner, surtout si ce n'est pas la fin de sa journée. Alors, pourquoi il irait se laver tout de suite ? Cela n'empêche, on peut avoir envie de se laver, même si on ne voit pas que l'on est sale. En fait, on se sent sale. On peut se sentir sale, se sentir toujours sale. Non, non, mais là, tu me parles d'un névrosé, d'un ramoneur névrosé, qui se sentirait toujours sale, obsédé par la propreté. Enfin, cela selon le Talmud de Babylone, puisque celui de Jérusalem ne s'embarrasse pas d'autant de détours. Tu le sais bien, ça. Alors, peut-être que celui qui est blanc vient de Jérusalem, tout simplement, et celui qui est noir vient de Babylone, non ? Qu'est-ce que tu penses ? Mais attends, attends, depuis quand un sort noir et un autre blanc ? C'est un piège, sûrement un piège. Ils doivent sortir tous les deux noirs, hein, quoi ? Ah non, non, il suffit que le premier qui sort par la cheminée récolte toute la suite. Tu veux dire que le passage est propre pour le second, comme ça le premier sort tout noir et le second tout blanc ? Trop facile. Et tu crois que le Talmud pose une question aussi subtile pour une réponse aussi simple ? Je ne crois rien, j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre. Tu essaies de comprendre, tu essaies de comprendre. Bon, je reprends. Deux ramoneurs sortent d'une cheminée, un tout noir, un tout blanc, alors lequel des deux va se laver ? Mais imaginons qu'il fasse nuit, comme dit Rachid. Alors, le blanc peut voir qu'il est blanc, mais le noir aura plus de mal. Mais si le noir ne se voit pas, il pourrait justement conclure qu'il est noir. Oui, mais le blanc aussi. Ce qui veut dire que ce n'est pas la peine qu'il fasse jour pour aller se laver. C'est justement ce que dit Rachid. Tu crois ? Franchement, non. Oui, le noir envoie un blanc qui se croit noir, mais ce noir se croit blanc, sans se douter que le blanc se croit noir. Mais est-ce qu'un blanc qui se croit noir est plus blanc qu'un blanc qui se croit blanc ? Oui, c'est comme si on demandait, est-ce qu'une bougie éclaire davantage dans une cave obscure, alors qu'il fait nuit dehors, plutôt que s'il faisait jour ? On disait qu'il faisait nuit, justement. Comment veux-tu que deux ramoneurs ramonnent la nuit ? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de travailler la nuit ? Tu peux me dire, ce ne sont pas des hommes libres ? Mais qu'est-ce que la liberté vient faire ici ? Ce sont les travailleurs qui font honnêtement leur boulot, et pour bien le faire, il faut qu'ils fassent jour, c'est tout. Bon, on dit, ils ont commencé le jour, ils ont pris du retard, il fait nuit quand ils sortent de la cheminée. Alors ce serait l'hiver, la nuit tombe plus tôt, parfaitement. Alors dans ce cas, oui, ça se complique. Comment voir qui est propre, qui est sale en hiver ? Mais qui ramone l'hiver ? On ramone avant l'hiver, à l'automne. Mais la neige peut tomber avant l'hiver. Ils sont tous les deux noirs, mais loin se couvre de neige, il est tout blanc. Mais parfois la neige est sale, elle est noire. Alors de la neige noire peut cacher celui qui est blanc, et de la neige blanche peut cacher celui qui est noir, parfaitement. Alors lequel des deux va se laver ? Parfait. Ils étaient aveugles s'ils n'y voyaient vraiment rien, la nuit totale, constamment. Quoi, deux ramoneurs aveugles ? Ceci dit, pour ce qu'il y a à voir dans une cheminée, si la question était deux aveugles, l'un noir et l'autre blanc, lequel des deux va se laver ? Mais dans ce cas, le Talmud aurait parlé d'aveugles, et pas de ramoneurs. Oui, mais il est tellement facile de répondre que celui qui est sale va se laver, et qu'il faut comprendre que l'intention du Talmud est bien de nous faire comprendre qu'ils sont aveugles. Mais comment peuvent-ils nettoyer une cheminée s'ils n'y voient rien ? Mais tu n'as jamais vu d'aveugles jouer du piano ? Deux ramoneurs qui joueraient du piano ? Non, mais si deux aveugles peuvent jouer Beethoven à quatre mains, ils peuvent bien passer par le trou d'une cheminée. Mais pourquoi la question n'est pas ? Après le concert, lequel des deux pianistes va se laver ? Mais c'est ça la question précisément. Juste qu'ils sont ramoneurs ? Oui, et aveugles. Tu as déjà vu deux ramoneurs jouer du piano ? Non, mais je demande qu'à voir. Ceci dit, j'ai connu un brocanteur qui jouait de la trompette en duo. Ah bon ? Laquelle deux trompettes va se laver ? C'est une bonne question, d'autant qu'elles sont toutes les deux en cuivre. Mais dis-moi juste une question. Tu as déjà vu des ramoneurs ? Non.